Musique Ravie de vous retrouver pour ce numéro spécial d'Envie de sortir puisque nous sommes deux sorties, ici Place de la Libération, au coeur de Troyes, alors que le soleil et le vent sont de la partie pour les accompagner. Madame Soleil est également avec nous, bonsoir Sandra, comment ça va ? Bonsoir Mathieu, ça va très bien. Alors avec nous, pas mal d'invités guidés par la passion ce soir, tout d'abord Didier Guy, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes bien connu des Aubois, vous êtes un grand nom de la photographie, disons-le tout simplement, vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, notamment ce 3 en Champagne, ce magnifique 3 en Champagne que vous avez sous la main et dont on parlera dans quelques secondes. A côté de vous, François Pelletier, bonsoir. Bonsoir Mathieu. Vous aussi, vous êtes un amoureux de l'image, des livres, vous êtes gérant de la maison de la presse, rue Emile Zola, à quelques mètres d'ici. Et puis à côté de vous, Sandra, votre coup de cœur de ce soir. Oui, la présidente de l'association Clémence Opitou, Marie-France Mougin, elle va venir nous parler des animations de ce quartier. Et bien voilà, donc ça dans quelques instants. On commence avec vous, Didier Guy. Cette place de la Libération, on l'a vu tout à l'heure avec la première partie de ce quartier, elle est assez belle, elle est splendide, elle est toute neuve. Ça fait un an qu'elle a été livrée aux Troyens. Vous avez pris des photos de cette place, de la rénovation, mais qu'est-ce qui vous plaît esthétiquement sur cette place aujourd'hui ? Alors c'est plusieurs éléments, on peut dire. On peut dire que c'est une place qui a subi en quelques dizaines d'années des mutations importantes. On a différents points de vue, en fait. Si vous prenez par exemple cette place, vous allez d'autre côté du canal, vous avez le square, un très très beau point de vue sur Saint-Urbain avec la place en premier plan. Vous avez également, si vous montez un petit peu en haut du conseil général, vous avez un très très beau point de vue. D'ailleurs, il y a une photo de ce livre qui figure sur le... Enfin, il y a multiples facettes. Et puis bien entendu, selon la saison, en été, en hiver, tout ça c'est très différent. Et aussi bien sûr le jour et la nuit. C'est ça ce que j'allais dire. Il y a une plage qui vous plaît davantage, je crois, c'est la nuit. Vous avez fait quelques photos assez belles, je dois dire, de cette place la nuit. Alors qu'est-ce qu'il y a de particulier ? Est-ce qu'il y a une magie la nuit d'ici ? Oui, la nuit, effectivement, c'est magique. En fait, en plus, ces photos, je les fais avec une bande d'amis. Donc c'était une sortie, en fait, pour se faire plaisir, en fait, aussi. Et donc la présence de l'eau, en fait, toutes ces lumières dans la ville en arrière-plan, tout ça c'est quelque chose de vraiment magique. Il y a de la couleur aussi. Les spots sont éclairés. Oui, il y a de la couleur. On peut dire que c'est parfaitement réussi. Enfin, cet éclairage est parfaitement réussi et il apporte une touche vraiment originale dans la perspective de la rue Misola. C'est sympa, en fait. C'est une place assez reposante, en fait. Est-ce que vous la préférez de nuit ou de jour, cette place ? Je ne peux pas faire de nuit. Vous préférez de nuit, parce qu'il y a aussi le fait que, bon, enfin, la tombée de la nuit, précisément. La tombée de la nuit, c'est magique, parce qu'en fait, on a le soleil couchant là-bas, en bout de Zola. Et il y a quelque chose, il y a une lumière qui est vraiment magique, quoi. Je disais, vous êtes au bois, vous photographiez depuis très longtemps. Est-ce qu'il y a une fierté, aujourd'hui, en 2010, à se balader avec le boîtier, avec l'appareil et à déclencher ici, sur cette place ? Est-ce qu'il y a une fierté quand on est Troien, quand on est fier de sa ville, quand on voit ce travail-là ? Voilà. Alors, je dois préciser que je ne suis pas Troien d'origine. Troie, c'est une ville que j'ai adoptée, en fait. Vous êtes au bois, ça y est. Voilà. Allez, vous êtes au bois, ça y est. Allez, vous êtes au bois, on vous dit. Allez, vous êtes au bois, on vous dit. Allez, vous êtes au bois, on vous adopte. Troie, c'est à la campagne, en fait. Et c'est vraiment une fierté. Il n'y a aucun doute là-dessus. Habile transition avec votre livre, que vous avez sous le bras, Troie en Champagne. C'est un livre qui se vend, qui se rache, il faut le dire tout simplement. Il a été épuisé. On peut le retrouver, notamment, à la Maison de la Presse. François Pelletier ne nous dira pas le contraire. Qu'est-ce que vous mettez en valeur dans ce livre ? Pourquoi est-ce qu'à votre avis, il plaît autant ? Je crois que c'est la première fois qu'il y a eu une synthèse qui a été faite sur les richesses, l'essentiel du patrimoine de la ville de Troie. tant au niveau des richesses architecturales qu'artistiques et c'est ce qui plaît les Troyens ont retrouvé un petit peu l'essentiel de ce qui fait le charme de cette ville et en même temps ça leur laisse aussi un petit peu c'est une porte ouverte aussi pour les encourager à découvrir parce qu'il y a encore bien d'autres choses à découvrir il faudrait plus d'un volume évidemment pour arriver à représenter tout ça je vous recommande chaudement c'est ce qu'on appelle un must François Pelletier ce livre vous l'avez bien sûr dans vos rayons et vous avez apporté d'autres livres notamment quelques coups de coeur sur 3 pourquoi pas les lire ici quelques coups de coeur tout d'abord un petit guide aux éditions de la maison du boulanger qui est un guide peu cher puisqu'il ne coûte que 13 euros 3 et l'aube dedans vous y trouvez une partie historique vous y trouvez des balades vous y trouvez aussi même un guide sur les restaurants les hôtels toute une histoire des templiers donc tout ce qu'il faut pour découvrir je dirais la ville hier et maintenant donc avec des circuits, des itinéraires beaucoup de photos, beaucoup d'iconographies donc tout ce qu'il faut pour vraiment bien découvrir la ville de Troyes c'est un petit livre qu'on peut conseiller tout à fait au Troyem et également bien évidemment à ceux qui viennent visiter la ville je crois que c'est un ouvrage tout à fait précis et concis 3 et l'aube très agréable à découvrir et en plus ça ne coûte que 13 euros donc ce qui reste abordable ça ne coûte que 13 euros pour la question de budget je trouve que c'est un livre un petit guide tout à fait accessible il y a un rendez-vous pour ceux qui aiment les livres et leurs auteurs à ne pas manquer et on va en profiter pour le mentionner c'est le 12 juin prochain voilà avec un certain nombre de partenaires une journée qui s'appelle la Champagne Ardenne au détour de ses livres donc où l'objectif c'est de faire découvrir et se rencontrer le public et des auteurs champ-paradonnais et au bois donc il y aura à peu près une quinzaine d'auteurs si vous permettez Mathieu je vais en citer quelques-uns Jean Lefebvre qui a fait un ouvrage sur Charles Baloté Alain Demanger, les grandes affaires criminelles de l'aube que tout le monde connaît c'est un nom bien connu aussi on peut dire François pour résumer qu'il y aura les grands auteurs au bois les grands auteurs au bois donc ça se passera sur la place de la mairie donc le 12 juin merci beaucoup on verra d'autres ouvrages tout à l'heure avec Sandra si il nous reste quelques minutes mais d'abord Sandra votre coup de coeur ce soir c'est pour les commerçants du secteur c'est une trentaine de commerçants effectivement qui ont décidé de s'associer pour animer donc un quartier bien précis du centre-ville d'ailleurs Marie-France Mougin va nous donner un petit peu la liste des secteurs de ce quartier que vous essayez d'animer tout au long de l'année alors où ça se situe à peu près ? nous avons la rue Georges-Clemenceau, la rue Pitou, la place Saint-Rémy, la rue Passera le bas de Quai d'Ampierre et puis une partie de la rue Cloduez alors ça fait à peu près deux ans que vous avez repris la présidence c'est important pour vous de maintenir une animation dans ce quartier ? oui tout à fait alors qu'est-ce que vous créez alors tout au long de l'année ? et bien nous avons principalement la braderie qui se situe toujours fin juin alors la braderie, alors qu'est-ce que c'est exactement ? la braderie ce sont deux jours où les commerçants exposent on va dire leurs affaires qu'ils ont à brader d'accord donc vous attendez donc en fait ce sont tous les commerçants de la rue Georges-Clemenceau qui sortent vous attendez à peu près combien de commerçants participent alors à cette animation ? en général on est dans une quarantaine une quarantaine ? vous avez décidé d'associer à cette braderie un thème donc c'est le thème médiéval oui tout à fait alors qu'est-ce que l'on va pouvoir découvrir justement pendant ces deux journées ? c'est le 25 et 26 juin je crois voilà oui alors donc nous avons quelques commerçants qui allons nous costumer donc nous allons avoir des artistes quel genre d'artistes ? alors échassiers, cracheurs de feu, jongleurs et le samedi soir vers 20h sur la place justement Saint-Urbain ils vont faire un combat à l'épée donc là c'est exceptionnel en plus cette année vous avez décidé de prolonger jusqu'à 20h par rapport aux autres années ? donc ça c'est la prochaine animation quelle autre animation vous prévoyez de faire ? en général vers la Saint-Urbain ou pour Noël je sais que l'année dernière nous avons fait un lâcher de ballon pour les enfants qui avaient fait leurs lettres au Père Noël et puis nous avons toujours le Père Noël avec les photos un clown qui passe donc on verra pour cette année très bien, un numéro de téléphone Mathieu ? 03 25 46 67 03 si on veut effectivement un peu plus d'informations sur ces deux activités donc on rappelle la date, 25-26 juin pour la braderie de la rue Georges Clémentaux et du quartier le 12 juin pour retrouver les auteurs on donne peut-être un livre édité par la maison du Boulanger justement un seul livre ? qui vous a plu ? alors le trésor et les reliques de la cathédrale de Troyes alors Mathieu est-ce que vous êtes déjà allé voir le trésor de la cathédrale de Troyes ? j'aurais voulu vous dire oui mais je vous dis non mais vous me dites non alors je vous conseille de découvrir ce livre qui va vous donner vraiment une vue générale sur les pièces vous vous l'avez vu ? moi j'y suis allé effectivement donc vous regardez le livre et ensuite vous allez effectivement découvrir le trésor à la cathédrale voilà ça c'est mon coup de coeur à moi monsieur Pelletier est très bon choix n'est-ce pas ? très bon choix merci en tout cas, merci Sandra, merci à tous d'être venus merci Didier, merci à vous Anne-Marie et nous on se retrouve pour un prochain numéro d'envie de sortir cette fois-ci dans un autre lieu, peut-être chez nous, à Canal 32 en tout cas merci de nous avoir suivis, merci à vous et à très bientôt c'était Envie de sortir avec la Maison du Boulanger, centre de la vie culturelle 42 rue Payot de Montabert à Troyes retrouvez-nous dans quelques minutes, juste après, dans quelques secondes plutôt pour la suite du programme Zoom Quartier donc on parlera de la place de la Libération d'aujourd'hui à demain, à tout à l'heure merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous